Chers amis bonjour, que se passe-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et solitude ensuite. Ces quelques mots, c'est le début d'une homélie attribuée à saint Epiphanes au 4e siècle, homélie pour le samedi saint. Homélie étonnamment moderne, n'est-ce pas ? Nous pourrions dire, que se passe-t-il aujourd'hui sur la terre en ce printemps 2020 ? Grand silence aujourd'hui dans les rues de nos villes, grand silence dans les mégapoles du monde entier ou sur les places de nos villages, grand silence et ensuite solitude. Solitude des malades, des personnes âgées dans les EHPAD, solitude des personnes isolées et confinées dans leurs logements, solitude des prêtres privés de leur communauté et de leurs confrères, solitude de l'homme contemporain aussi, avec toutes les questions qu'il peut se poser tandis que s'effondre l'économie, l'écologie, ainsi que toutes les fausses assurances sur lesquelles il a fondé sa vie. Oui, décidément, grand silence aujourd'hui et ensuite solitude. Le grand silence, c'est aussi celui de la liturgie de ce samedi saint. Peut-être l'avez-vous remarqué, aucune célébration eucharistique n'est prévue, aucun texte biblique n'est donné à entendre, aucun évangile, rien. Christ est mort, il gît dans le tombeau, Dieu a tout dit, Dieu se tait. Terrible épreuve et grande solitude. Non seulement ce samedi saint est celui du grand silence, mais il est aussi celui du grand vide. Depuis vendredi, le rituel de la liturgie recommande de laisser vide et dépouiller les coeurs de nos églises. Plus de fleurs, ni de décorations, plus de nappes, ni de dentelles. Les hôtels sont nus, les tabernacles vides, béants. Les lampes du sanctuaire sont éteintes. Le vide, le manque, nous l'expérimentons comme jamais en ce temps de carême, en ce temps de quarantaine, l'humanité est conviée. Vide de nos rues, je l'ai dit, vide de certains de nos rayons de grande surface, vide de nos agendas, vide de nos relations habituelles, vide et absence de rencontres, de balades, vide et absence d'activités, vide de nos églises privées de fidèles, vide de nos léturgies quotidiennes désencombrées de fioritures, de paroles, de décors, de gesticulations. Mais que se passe-t-il donc aujourd'hui, samedi saint du 11 avril 2020 ? Ce qui se passe, je crois, est encore invisible à nos yeux. Ce qui se passe, c'est encore en secret et nous ne pouvons pas encore le percevoir ni même le comprendre. Ce qui se passe, c'est un peu comme la sève du printemps. L'arbre, en hiver, semblait figé et mort, et pourtant, déjà, secrètement, la sève le travaillait. Déjà, la sève montait et préparait l'éclosion à venir des bourgeons et l'explosion des fleurs et des feuilles. Ce qui se passe, j'en suis sûr, c'est que le Seigneur travaille au plus profond des cœurs. Sa parole, accueillie, méditée, ruminée, tout au long du carême, assurément, portera ses fruits. « Tout comme la rosée et la pluie ne me reviendront pas sans avoir fécondé la terre et germé la semence, dit le Seigneur. Ainsi, la parole de Dieu, semée en nos cœurs, portera-t-elle ses fruits au temps voulu ? » C'est le prophète Isaïe qui nous le rappelait. Alors oui, décidément, l'Esprit du Seigneur continue son travail dans les cœurs en ce monde, au grand secret. Ce qui se passe, enfin, j'en suis persuadé, c'est que le Seigneur vient creuser notre désir. Il nous fait, ces jours-ci, expérimenter le manque, le vide, l'absence. Et en même temps, il vient débarrasser nos cœurs et nos existences de tout ce qui nous encombrait, de tout ce qu'il y avait de superficiel et d'inutile, de sorte que nous n'avions plus d'espace pour Dieu, pour nos frères. Et voilà que le Seigneur vient faire de la place du vide. Et là, il nous demande « Mais au fond, mon ami, que désires-tu au plus profond de toi ? Qu'est-ce qui peut combler ta vie d'une joie parfaite ? » Faisons nôtre alors cette belle prière de l'Office des complis du samedi soir. Il dit ceci « Seigneur notre Dieu, Tu as écouté la prière de ton Christ et tu l'as délivrée de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent. Comble-nous de ta joie et nous nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la résurrection. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...